Salut ! Comme pour chaque année, c'est parti pour un autre haul du mois ramadan. Donc j'ai quelques accessoires pour la cuisine et j'ai plein 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 de robes d'intérieur à vous présenter. D'intérieur, de soirée ou si vous pouvez sortir avec. C'est parti ! On commence avec cette robe bleu nuit. Voilà. Gardez les strass très 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 souple. Très souple. Je vous montre la deuxième. Voilà. Des manches comme ça, bien évasées. Bien 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 à large. Donc elle n'est pas cintrée, pas comme celle-ci. Et elle a une ceinture. Donc je la porte tout de suite. Voilà, une fois portée, ça donne ça. Et là, je vais me lever au niveau de la taille. Je monte pour vous montrer comment elle est. Voilà. Elle est longue jusqu'aux chevilles. La troisième, bien large. Voilà, j'ai osé le rose. Très très joli. Regardez. Pas serré au niveau des bras. Vous êtes bien 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 à l'aise dedans. Voilà, je vais me lever. Bon, désolée, elle est froissée. Je ne l'ai pas repassée. Je pense un peu transparente, celle-ci. Vous pouvez mettre quelque chose en dessous, toujours très 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 longue. Jusqu'aux chevilles. Et j'ai pris celle-ci. Vous pouvez la porter sans ceinture, comme ça. Des détails bien dorés. Voilà. Je prends en bas. On va mettre la ceinture. Personnellement, je la préfère sans ceinture. Plus jolie sans ceinture. Ça donne ça avec le col ici. Donc, celle-là, vous pouvez la porter à l'extérieur. Même quelqu'un qui porte le foulard et tout ça, ça fait une robe habillée. Tu vois, ce n'est pas une robe d'intérieur. Elle a des petites... Pas des épaulettes, mais voilà. Des manches un petit peu bombées ici. Bleu nuit, doré. Très jolie. Toujours très 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 fluide. Ça ne pique pas. Elle n'est pas transparente, celle-là. Sauf que moi, je la préfère soit sans ceinture, comme ça. Je la trouve chic, comme ça. Soit avec une autre ceinture. On va essayer une autre ceinture, on va voir. Soit celle-ci. Hop, je vais arriver le truc. Ça donnera ça. Tu vois, je trouve ça plus soft. Il y a la chaîne qui va derrière. Voilà, je vais la fermer, c'est juste pour vous montrer. Soit une ceinture, comme ça. Pour casser un peu le côté doré. Après, on a celle-ci. Magnifique. Tu vois, forme de gel là-bas, comme ça. Très large, très fluide. Regarde. Trop belle. Elle est trop 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 belle. Des petites robes comme ça, pour certaines, elles ne coûtent même pas 20 euros. En plus, vous avez mon code promo. 15%, donc elle est toute simple. Ouverte un petit peu là sur le côté. Ouverte sur les deux côtés. Ouverte là, sur les deux côtés. Trop belle. Trop 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 belle. Moi, pas besoin de la ceinturer, celle-là. Pas besoin de la ceinturer, je la trouve trop belle comme ça. Elle est trop belle. Elle est trop belle. J'adore. La suivante. Et enfin, celle-ci, en velours, brodée, légère. Celle-ci, c'est une robe d'intérieur. Elle est un peu courte, je veux dire. Je vais vous la montrer. Donc voilà, avec la broderie, c'est les boutons ici. Trop joli. Trop belle. Elle arrive à la cheville. Elle arrive à la cheville. Elle arrive à la cheville. Voilà, petite robe. Pareil, je la porte à la maison. Avec le col comme ça carré. Mais elle est un peu trop grande pour moi. Elle tombe. Donc voilà. Elle va bien à la taille, mais c'est un peu grande. Un peu grande en haut. Hop. Donc elle est comme ça. Simple. Fluide. Alors, j'ai pris une veste comme ça, simili-cuir. Mais pourtant, j'ai regardé les tailles. Comme elle serre au niveau de la taille, je la voulais un petit peu évasée. Comme ça, pour le mois de Ramadan, elle couvre quand je me mets en pantalon, jean et tout ça. Elle couvre bien le pantalon. Et j'ai regardé, en fait, le tour de taille. Ouais, une taille et demie. Au-dessus de la mienne. Donc elle est un peu grande, je vais vous la montrer. Donc, voilà. On s'est mis les cuirs. Voilà. Elle se ferme. Comme ça, ici. Allez. C'est bon. Voilà, comme ça. Et elle fait ça. Elle le protège, tu vois, derrière. Je l'ai trouvée très, très, très jolie. Oh, cette fenêtre, elle m'énerve. Ça fait trop de bruit. Je l'ai trouvée très, très jolie sur le mannequin. Je me suis dit, voilà. Mais je ne sais pas. Sur moi. Tiens. Il faut qu'elle serre, comme ça. Voilà. Alors qu'elle est large. Voilà. Voilà. Dommage. Sinon, ouverte. Et j'ai pris celle-ci. Plissée, comme ça. Garder les manches. Les couleurs. L'année 70. J'adore. Je ne sais pas, il y a ce fil là devant. Moi, ça me gêne. Mais bon. Donc, je ne vais pas faire un nœud. Je vais juste faire comme ça. Sinon, je vais le couper. Comme un petit collier, un petit sautoir. Voilà. Elle a une doublure. Je pense que vous la voyez. Très, très, très jolie. Très, très, très jolie, cette robe. Et là, je vous montre ce que j'ai pris pour la cuisine. Regardez-moi ce plateau tournant. Le plateau tournant, là, vintage, sur deux niveaux. Regardez le détail. Donc, le plateau, voilà. Tournant. Ici, il y a un bouton. Je vais l'installer. Voilà. Donc, on a le premier étage. Ça tourne ici. Donc, ici, je me suis dit, je vais mettre les pâtisseries, un petit peu de guille-wesh et tout ça. Les choses un petit peu sucrées, miel. Et là, je mettrai tout ce qui est oléagineux. Les amandes, pistaches, etc. Donc, on a le couvercle ici. Si j'arrive pas à l'ouvrir. J'arrive pas à l'ouvrir. Ouvre-toi. Ouvre-toi, sésame. Sésame, ouvre-toi. Ah ouais, c'est à chaque fois, je me... Parce qu'il n'y a pas le bouton, je pense. Il y aurait le bouton, il s'ouvrirait tout seul. Voilà. Je vais installer le bouton. Donc, vous avez le deuxième plateau. Voilà, comme ça, vous pouvez voir ce qu'il y a en dessous. Les deux tournent, tu vois. Il y a un petit bouton comme ça, doré. Voilà. Voilà. Je vous laisserai tous les liens. Tournez ma neige. Voilà. Donc, après, j'ai pris un pot à miel, comme ça. Et la cuillère, elle se colle comme ça au couvercle. Et tu n'as pas besoin, à chaque fois, de chercher une cuillère. En plus, c'est très joli. Je vais le remplir avec du miel. Et comme ça, elle sera sur mon plan de travail. J'ai pris des pépites pour la cuisine à des tout, tout petits prix. Voilà. J'ai pris aussi une boîte pour ranger le demi-avocat. À chaque fois, ça nous reste un demi-avocat. Avant, je le mettais dans un bol d'eau. Je gardais le noyau et je le mettais comme ça, le noyau vers l'eau. Et donc, je le laissais dans le frigo comme ça. Ça tenait un petit peu, mais ça me faisait quand même une petite couche brunâtre. Et que j'enlevais. J'étais obligée d'enlever, bien sûr, parce que ce n'est pas esthétique. Tu peux le manger, mais esthétiquement parlant. Ah, mais c'est quoi ça, maman, dans les avocats ? Et là, je me suis dit, je vais tester la boîte, si elle le tient frais ou pas. Pareil, des trucs à 1 euro, 1 euro 25, 2 euros. Ça ne dépasse pas les 2 euros. Et là, j'ai pris ça. Regardez. Ça, c'est pour la fraîcheur du citron. Et ça, pour la fraîcheur du pamplemousse. Tu peux mettre aussi l'orange dedans. Donc, ça fonctionne comment ? Tout simple, ça ne prend pas de place dans ton placard. Ici, regarde, tu peux appuyer très, très résistant. Et donc, tu gardes le demi-citron. Il va se, comment dirais-je, se mouler sur le citron. Et comme ça, plus d'air. Tu vas garder très, très longtemps au frigo. Pareil pour le pamplemousse. Il ne fait pas le même bruit, tu vois. Il est diamètre et plus large. Voilà. Je vais tester. Ça a coûté 1,25 euros, quelque chose comme ça. De toute façon, vous aurez tous les liens, le code promo. Le code promo, si vous ne voulez pas l'utiliser, comme à chaque fois je vous le dis, moi, je n'y gagne absolument rien. C'est vraiment pour vous. Ça vous fait économiser 15%. Mais moi, je ne gagne rien du tout. À chaque fois, je vous le demande pour vous. À chaque fois, je dis oui. N'oubliez pas un code promo quand même pour mes abonnés. Mais moi, ça ne me fait absolument rien gagner. Donc, voilà. J'espère que le haul vous a plu. Je vous souhaite un très bon ramadan. Et j'attends vos commentaires. Je vous embrasserai très, très fort. Voilà. Ici, je vous ai zoomé tous les articles. Vous avez le plateau tournant. Vous aurez les petites boîtes pour conserver tout ce qui est agrumes. Vous pouvez même conserver autre chose dedans. J'ai dit citron et pamplemousse. Mais je ne sais pas, moi, si tu as une demi-pomme de terre, par exemple, un demi-oignon, tu peux le mettre dedans. Ça conserve parce que le film, il va épouser, en fait, la forme de l'aliment qui est dedans. Donc, voilà. Le plateau de plus près. Je vais bien serrer le bouton parce que je l'ai fait juste comme ça, avec la main. Il faut un tournevis. Les boîtes, vous aurez tous les prix. Vous aurez tous les liens. Et vous aurez aussi le code promo. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et sinon, je poste énormément de recettes sur TikTok. Soror Life. Soyez les bienvenus. Je vous dis à très, très, très bientôt. Je vous embrasse très fort. Ah oui, juste avant de quitter une vraie pipette, j'ai oublié de vous montrer cette petite boîte-là, toute mignonne, pour les sandwiches. Je l'ai trouvée trop, 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 trop belle. La forme, magnifique. L'aspect de l'extérieur, je veux dire. À l'intérieur, tu as vu, c'est bien isotherme. Et donc, du coup, pour emmener des sandwiches. Et comme ça, chaque enfant a son petit triangle, sa petite boîte. Il y a plusieurs formes. Donc, voilà. Bon, maintenant, je vous dis vraiment à très bientôt. Ça a fait tout comme bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501